Si on réfléchit bien, à l'origine, l'argent, c'est surtout moyen d'échanges, mais c'est surtout principalement pour acheter de la nourriture, se nourrir. Donc si, par exemple, un artisan, ou un menuisier, ou un charpentier, vous proposez ce service, la rémunération, c'est ensuite pour se nourrir. Or, aujourd'hui, avec toutes les techniques qu'on connaît traditionnelles et modernes en agronomie, agriculture, farmaculture, électroculture, hydroponie, aquaponie, plein d'autres techniques qui ont prouvé leur rendement, et sans utiliser d'engrais chimiques toxiques, on devrait être capable de produire largement et suffisamment pour nourrir la population pendant au moins plusieurs siècles, toute la population mondiale. Sachant que, par exemple, que les États-Unis ont un stock qui permettrait à toute la population des États-Unis de tenir pendant au moins dix ans. Alors, allez savoir, dans tous les autres pays, combien il y a de stocks. Ainsi que, par exemple, à la bourse de Chicago, où ils décident des prix des denrées alimentaires, le stock estimé dépasse les... Il me semble que c'était en 2015, le stock mondial dépassait plus de 100 000 milliards de tonnes, ou 10 000 milliards, je ne sais plus. Rien qu'en matière première, avec tout ce qui est céréales, blé, avoine, riz, maïs, et... Ainsi que les fruits et légumes, ils arrivent à les conserver dans des sortes de chambres froides ou des chambres à vide. Enfin, je ne sais pas trop comment ils font. Et donc, théoriquement, on devrait plus avoir besoin d'argent, vu que... Le seul argent qui serait accepté ou disponible au moyen de l'étant, ce serait la nourriture. Mais comme c'est en abondance, tout le monde peut en profiter sans gaspiller ou... Et avec modération, il suffit juste un peu d'éducation pour la discipline et le respect de la nourriture, et éviter le gaspillage. Et donc, par exemple, si... Un ouvrier, il pourra donc travailler gratuitement, sachant qu'il n'a plus besoin de rémunération, il pourra manger à sa fin, à la fin de la journée, ou même le matin, ou... Et... Enfin, tout le monde, sans exception, c'est un peu... Un peu comme si la nourriture, c'était... C'était le nouveau revenu universel, inconditionnel, sans condition, à tout âge, de la naissance jusqu'au décès. Et donc, on devrait plus avoir besoin d'argent, et tout son argent, ben... Ils n'ont plus le pouvoir de contrôler sur nous, ils ne seront plus esclaves de l'argent. Et... La nourriture, elle s'appartient à tout le monde, et à l'humanité, à la nature. La nature, elle nous demanderait en échange juste de... Enfin, de... De pas la polluer, ni de la maltraiter. Bon, c'est encore un sujet de réflexion, pour vous faire creuser et élargir.